Bonjour à chacun et chacune, je souhaiterais vous présenter mon livre Sourd et Certain. Oh, c'est vrai, t'as écrit un livre ? Alors c'est quoi ? C'est une autobiographie, des témoignages, ou un essai philosophique, ou un roman de la science-fiction, un roman policier ? En fait, c'est un recueil de textes que j'ai écrit sur mon blog apprendre-à-écouter.com depuis 2013. Ce sont de la poésie, des réflexions, des témoignages, des lettres que j'adresse à tes parents d'enfants sourds, et puis plein d'autres choses sur la vie quotidienne d'un Sourd, tiré de mes expériences personnelles, et puis aussi de mes expériences professionnelles, tout ce que je souhaitais faire partager pour sensibiliser sur le monde des Sourds pour les entendants, et aussi pour sensibiliser pour ceux qui sont devenus Sourds, etc. Ah oui, alors où on peut le trouver alors ? Est-ce qu'on peut être dans une librairie ? Est-ce qu'on peut l'acheter sur Amazon ? Est-ce qu'il est édité ? Ah non, pour l'instant, mes livres sont auto-édités, donc les livres sont chez moi, et le paiement, hop, je vous envoie le livre rapidement. Mais est-ce que Vivien, tu vas faire des ventes d'éticaces et tout, pour qu'on puisse les acheter face à face, puisque moi, comme on dit en ligne, pfff ! Oui, bien sûr, je fais des ventes d'éticaces, vous pouvez suivre les actualités sur ma page Facebook, Sourds et Certains, le livre. Donc, je vous invite à vous y abonner, et comme ça, vous serez tenu au courant des dernières actualités. Ah oui, est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu leur livre et tout ? Ah, c'est vraiment bien, être tenu au courant, qu'est-ce qu'ils ont en pensé et tout ? Ça va leurs commentaires ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de l'acheter ? C'est bien d'avoir des avis des lecteurs. Est-ce qu'il y en aura ? Ah, bien sûr, tout à fait, les lecteurs peuvent très bien mettre leur avis sur le livre, sur la page Facebook, Sourds et Certains, le livre. Ou même sur Twitter, LinkedIn, Instagram. Donc, vraiment, faites-vous plaisir, ça me fera très plaisir, évidemment. Et aussi, ça donnera plus de visibilité à ce livre, et qui pourra donner à réfléchir aux entendants, même aux parents d'enfants sourds, etc. Donc, je vous remercie énormément pour votre soutien, votre promotion et tout. Et on va continuer comme ça et au plaisir de s'encontrer, de pouvoir échanger. Et pourquoi pas de construire d'autres projets autour de ce livre, Sourds et Certains. Bon, dis bien, il est où ton livre ? Moi, je ne le vois pas. Il est où ? Il est où ? Vous voulez vraiment voir le livre, concrètement ? Attention, c'est visuel, c'est violent, c'est humoristique, c'est décalé. Attention, c'est parti. Soyez prêt. Alors, premier point. La couverture, le dessin humoristique a été réalisé par Peter Patfall, un dessinateur humoristique qui a écrit plein de manuels pour garder un enfant autiste, pour soulager les parents, ou bien comment comprendre son copain autiste. Voilà, et plein d'autres livres. Et puis aussi, dans le livre, vous avez la prépasse d'Adda Abdelhi, un super auteur, acteur, qui joue dans la série vestiaire Souffrance 2, le samedi soir, que je vous invite vraiment à découvrir si vous ne le connaissez pas. Sur ce, eh bien, voici le livre. Je vous invite à le lire. Quand vous aurez lu ce livre, vous pourrez déjouer les dialogues de Sour, j'en suis sûr et sortant, j'en suis sûr et sortant off to you, 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 you. Ah, vous voulez voir la livre ? Il n'y a pas de boutique d'Adda Abdelhi, mais par contre... ... ... ... ... ... ... ... ... ...